Madame la Directrice Générale du CERN, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs représentants des organisations internationales, Excellences, chers étudiants, chers collègues, c'est pour moi un très grand privilège de vous accueillir ce soir à l'occasion de cette ouverture du semestre d'automne 2017-2018. Vous êtes, Mesdames et Messieurs, 1200 personnes ce soir à venir assister à cette conférence d'introduction du semestre d'automne. C'est une nouvelle fois de plus un très grand succès qui me réjouit et qui démontre effectivement l'intérêt du public à Genève et plus largement pour la science et en particulier pour l'Université de Genève. Cette conférence me réjouit, Madame la Directrice, à plus d'un titre parce qu'elle est, je crois, emblématique d'une série de développements que nous avons souhaité soutenir ici à l'Université de Genève. Tout d'abord, les relations, les relations fortes avec le CERN et plus généralement avec les organisations internationales. Madame la Directrice, ces relations, vous les connaissez, elles sont tissées en particulier avec la Faculté des sciences dans le domaine de la physique des particules, la physique des matériaux, mais aussi avec la Faculté de médecine. J'accueillais cet après-midi un nouveau collègue de la Faculté de médecine qui me disait que le choix de venir à Genève avait été lié à l'excellence de notre université, bien évidemment, mais aussi à la présence du CERN parce que le CERN, effectivement, lui permettra d'avoir les isotopes nécessaires au développement de ses recherches. C'est aussi cette relation forte que nous souhaitons établir avec les organisations internationales. La semaine dernière, j'ai eu le privilège de signer une convention avec le conseiller fédéral René Burkhalter, M. Burkhalter, et c'est effectivement une convention que nous avons signée dans le domaine de l'eau, de la gouvernance de l'eau, le Geneva Water Hub, et qui est aussi une illustration de cette relation que nous souhaitons établir avec les organisations internationales sur des thèmes, effectivement, sur lesquels nous avons des compétences fortes. C'est aussi cette relation qui nous amène aujourd'hui à vouloir lancer une interface entre les milieux académiques universitaires et les organisations internationales en lien avec le DFAE sur une plateforme qui unira sur toute une série de thèmes les milieux universitaires et les organisations internationales. Cette relation et cette conférence de ce soir me réjouit aussi énormément parce qu'elle démontre effectivement systématiquement que derrière toute innovation, tout développement et toute innovation, il y a toujours de la recherche fondamentale. Et c'est pour ça, effectivement, que cette relation avec le CERN nous tient très à cœur. Et c'est aussi le fait de me réjouir du classement qui a été publié au cours de cet été, qui ne vous aura pas échappé, en tout cas, elle n'a pas échappé à l'ensemble de l'Université de Genève. Un classement qui a été établi sur des brevets qui ont été déposés entre 1980 et 2015, 35 ans d'analyse. Et ces brevets, on les a analysés, pas nous-mêmes, mais la revue Nature, les a examinés pour déterminer exactement en particulier quelles étaient les recherches qui étaient à la base de ces brevets déposés. Eh bien, figurez-vous, mesdames et messieurs, que l'Université de Genève, dans ce classement, sur 35 ans, occupe le 21e rang, 3e institution hors Etats-Unis, après le Weizmann Institute, après l'Université de Strasbourg, l'Université de Genève, qui durant le 21e rang, c'est une fierté, une fierté pour nous, c'est une fierté, effectivement, pour l'ensemble de nos chercheuses et de nos chercheurs qui rend effectivement possible cette recherche fondamentale qui, un jour ou l'autre, se traduit par des innovations. Ces innovations, c'est aussi des innovations dans le domaine des développements que nous souhaitons, dans le domaine de l'enseignement. Je ne vais pas trop m'attarder parce que je suis venue pour entendre Mme Gianotti, et c'est bien naturel, mais permettez-moi la faiblesse de vous dire quelques-unes de ces innovations que l'on lance cet automne pour la rentrée 2017-2018. Un master en particulier dans le domaine du développement durable avec l'Université de Tsinghua qui démarre en septembre 2017. Un master aussi, un cursus en sciences biomédicales qui démarre à la Faculté de médecine en collaboration avec la Faculté des sciences. Là aussi, une ouverture extrêmement importante par rapport à toute une série de jeunes qui se dessinent à se lancer dans le domaine de la médecine et des sciences, et qui est évidemment en réponse aussi aux attentes de l'industrie dans le domaine des sciences de la vie. Donc, des innovations dans le domaine de l'enseignement, c'est un point évidemment extrêmement important pour nous. On pourrait aussi mentionner un nouveau cursus dans le domaine du business analytics. Bref, l'innovation est, vous l'avez compris, au cœur de notre mission, au cœur de notre développement, et c'est quelque chose que nous souhaitons encore développer à l'avenir de manière très régulière, dans un contexte budgétaire, et vous le savez, qui n'est pas toujours facile, mais une université qui n'a pas un coup d'avance, qui n'innove pas, n'est plus une université qui se maintient au niveau où elle veut se maintenir. Donc, j'aimerais simplement encore terminer cette brève allocution pour vous remercier de votre présence, mais aussi pour rappeler effectivement une conférence qui a lieu ces jours, du 17 au 21 septembre, si ma mémoire est bonne, et qui est la conférence organisée en particulier par le CERN sur la 13e conférence qui est mentionnée ici, l'European Conference on Applied Supraconductivity, qui est organisée du 17 au 21, et on m'a dit effectivement qu'il y avait plus de 1 200, même plus encore de participants, ça démontre effectivement l'intérêt de ce que fait le CERN ici, dans notre région, et que vous allez pouvoir effectivement aussi apprécier à travers la conférence de Mme la directrice Giannetti. Merci infiniment de votre présence, c'est un soutien très important pour notre université, et je vous souhaite une excellente soirée en la présence de Mme Giannetti. Mais tout d'abord, j'ai passé la parole au doyen de la Faculté des sciences, le professeur Jérôme Lacoux, qui va nous présenter brièvement la conférence hier. Merci beaucoup de votre présence. Mesdames, Messieurs, c'est un vrai plaisir vraiment ce soir d'avoir la tâche, en fait, de présenter donc Fabiola Giannetti. Fabiola Giannetti a obtenu un doctorat à l'Université de Milan, il y a quelques années, et dans un domaine, ça ne vous étonnera pas, qui est celui de la physique expérimentale des particules. Depuis 94, elle travaille comme physicienne pour la recherche au département de physique de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, le CERN. Depuis quelques années, elle est aussi professeure honoraire de l'Université d'Edimbourg, et membre de l'Académie Italienne des sciences. Alors, je vais faire vite, quand même, sur un ou deux points. Fabiola Giannetti a travaillé sur plusieurs expériences du CERN et a participé à des travaux de recherche et de développement, mais aussi de construction de détecteurs, de développement de logiciels et d'analyse de données. Ça, c'est le résumé très court du parcours. Alors, ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui aussi, c'est qu'en mars 2009, elle a été élue chef de projet. En fait, je crois que c'est un terme qu'elle n'aime pas forcément, je crois qu'elle préfère parler de porte-parole, de l'expérience Atlas, fonction qu'elle a exercée jusqu'en février 2013. Cette collaboration Atlas comprend 3000 physiciens, originaires de 38 pays. Le 4 juillet 2012, à l'occasion d'un séminaire tenu au CERN et qui fera date dans l'histoire de la physique des particules, Fabiola Giannetti a présenté les résultats d'Atlas sur la recherche du boson X. Ce séminaire a marqué l'annonce de la découverte du boson par les expériences Atlas et CMS et qui est bien sûr le sujet de la conférence de ce soir. Ses collègues, alors là je vais dire deux mots, caractérisent Fabiola Giannetti comme étant une experte de son sujet, bien sûr, comme une personne connaissant de très nombreux experts dans son domaine auquel elle se réfère volontiers. Ça, c'est un point qui est important. Elle est douée d'un sens de l'organisation hors normes, on le dit, et à l'excel dans la relation avec les autres physiciens, de telle sorte, et là je suis un peu verbatim, que les résultats sont annoncés et publiés avec une très grande qualité et ponctualité. En conclusion, et je lis encore cette remarque verbatim, les publications étaient écrites sans trop de polémiques et l'ensemble de la collaboration internationale a tourné comme une horloge suisse avec des gens heureux. Fabiola Giannetti, donc l'auteur et le co-auteur de plus de 500 publications des revues scientifiques à comité de lecture, elle a été invitée à s'exprimer dans les plus grandes sessions plénières des conférences internationales. Elle est ou a été membre de plusieurs comités internationaux, tels que le conseil scientifique du CNRS en France ou le comité consultatif pour la physique du Fermilab aux Etats-Unis. Elle est par ailleurs membre du tout nouveau conseil constitutatif scientifique auprès du secrétariat général des Nations Unies. Fabiola Giannetti a en outre reçu le titre de, alors le monde italien est épouvantable, grande officiale dell'ordine al merito della Repubblica, du président de la République italienne de Giorgio Napolitano donc précédemment. Elle a le prix spécial de la physique fondamentale de la fondation Milner en 2012, le prix Enrico Fermi de la société italienne de physique en 2013, la médaille d'honneur d'un institut-une-île-sport de Copenhague en 2013. Que de titres ! Alors quand même des choses importantes, en 2011, le quotidien The Guardian, donc anglais, l'a classé parmi les 100 plus grandes femmes d'inspiration. En 2012, The Time Magazine l'a classé cinquième personnalité de l'année. En 2013, le magazine Forme l'a classé parmi les 100 femmes les plus influentes. Et Foreign Policy, un magazine américain l'a classé parmi les plus grands lanceurs de la planète pour l'année d'honneur. Enfin, depuis 2016, elle est la première femme à occuper le poste de directeur général du CERN. Madame la professeure, chère Fabiola, je vous prie de venir me rejoindre. L'assistance et moi sommes impatients de vous écouter sur le boson de l'Higgs. S'il vous plaît. Applaudissements Bonsoir tout le monde. Je me réjouis d'être ici ce soir et d'avoir l'honneur de tenir une conférence grande publique à l'occasion de l'ouverture du semestre d'automne de l'Université de Genève et de la conférence européenne de superconductivité appliquée. Je vais m'en toucher. Des mots du recteur professeur Flugiker, du doyen professeur Lacour et aussi de mes collègues. Merci beaucoup. Il faut que je me rappareine maintenant. Alors maintenant, pour la présentation, je vais passer à l'anglais parce qu'en fait, il y a pas mal de noms francophones parmi vous ce soir. Mais bien sûr, je serai heureuse et prête à prendre des questions en français à la fin. Arrêtons à la première slide. Je suis très heureuse et honorée d'être ici. Je vais remercier le recteur, monsieur Flugiker, ainsi que les organisateurs de la conférence ECAS 2017 pour leur invitation à donner cette présentation. Je pense que vous avez tous entendu parler du CERN au moins une fois dans votre vie. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du boson de X. Et aujourd'hui, je voudrais parler de ces deux sujets d'une perspective un peu différente. Je vais parler du point de vue scientifique, bien sûr, dans des mots simples. Mais je voudrais également souligner l'impact de ce que nous faisons au CERN et je voudrais souligner l'impact du boson de X sur notre vie. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que le CERN est le plus grand laboratoire de physique des particules dans le monde. D'un point de vue juridique, nous sommes une organisation intergouvernementale basée à Genève. La mission principale du CERN, c'est la science. Nous menons de la recherche fondamentale dans la physique des particules, un domaine qui est essentiel parce que nous étudions les éléments constitutifs de la matière, les particules les plus petites qui constituent la matière, l'univers autour de nous. Cette recherche a été récompensée par de nombreuses découvertes, dont la découverte du boson de X est la dernière, et des prix Nobel ont été décernés à des scientifiques du CERN. Nos objectifs scientifiques nécessitent le développement d'instruments, de technologies très complexes dans trois grands domaines, les accélérateurs de particules, les détecteurs de particules et les infrastructures informatiques. Ainsi, nous devons repousser les limites de la technologie. Ces technologies sont ensuite transférées à la société. Par exemple, chacun sait que l'internet a été inventé au CERN pour faciliter l'échange d'informations entre les scientifiques. Et ensuite, cette technologie a été transférée à la société, changeant la façon dont nous avons accès à l'information. Je vous donnerai d'autres exemples un peu plus tard. Autre élément important de notre mission, la formation et l'éducation. Bien sûr, les scientifiques de demain, les physiciens, les ingénieurs, les techniciens, mais aussi les enseignants de lycées, par exemple, les écoliers. Je parlerai de quelques initiatives un peu plus tard. Le CERN est également un endroit fantastique pour promouvoir une collaboration pacifique en attirant environ 17 000 scientifiques du monde entier, avec plus de 110 nationalités différentes. Le CERN a été fondé en 1954, c'est la seule diapositive historique que j'ai, donc n'ayez pas peur, par 12 États européens, avec deux objectifs, réétablir l'excellence scientifique en Europe après la guerre et promouvoir la collaboration pacifique entre les pays européens, encore une fois, après les horreurs de la guerre. Aujourd'hui, le CERN compte 22 États membres, avec des pays qui ne sont pas en Europe, comme Israël, et des membres associés. Le budget correspond à 1,1 milliard de francs suisses par an. Et cela correspond en moyenne à un cappuccino par citoyen européen. Donc, un cappuccino par citoyen et par an, c'est la contribution des européens au CERN. J'ai dit qu'il n'est pas très cher, mais est très bon dans le sud de l'Europe. Et puis, vous vous déplacez vers le nord de l'Europe. Et là, évidemment, le prix augmente et la qualité diminue. Donc, ce budget, il se répartit entre les pays européens en proportion de leurs revenus nationaux nets. Donc, d'abord l'Allemagne, puis le Royaume-Uni, puis la France en ordre de grandeur. Et la Suisse contribue en hauteur de 4% du budget, 44 millions de francs suisses. Ce budget, il est utilisé pour développer, construire, mettre à niveau les infrastructures, donc les accélérateurs, les ateliers, les laboratoires qui sont utilisés par la communauté internationale des physiciens des hautes énergies. Ainsi, ils peuvent mener leur recherche au CERN. Cette communauté est très étendue. Je vous ai dit que nous avions 17 000 utilisateurs de 110 nationalités. Vous voyez ici une carte des utilisateurs du CERN. En bleu, vous voyez les États membres. Et vous voyez que l'autre moitié vient des 4 coins du monde, donc du Zimbabwe, de l'Azerbaïdjan, de l'Équateur, du Sénégal, et ainsi de suite. Certains des physiciens viennent de pays qui sont en guerre les uns avec les autres, ou de pays qui ne se reconnaissent pas les uns les autres. Pourtant, au CERN, ces physiciens travaillent ensemble parce qu'ils sont animés par la même passion pour la connaissance, pour la science. Parce que c'est une valeur universelle qui transcende les différences nationales entre les pays, les différences politiques, les différences de croyances, etc. Donc, si vous pensez que les scientifiques du CERN sont un peu ennuyeux et un peu âgés, peut-être vous vous trompez. Si on regarde le profil en termes d'âge des physiciens, vous voyez que le pic est à 27 ans. Bien sûr, je suis ici, dans cette partie du graphique. Ce n'est pas très gentil de rigoler. Donc, ces jeunes scientifiques, ou en tout cas cet âge de 27 ans, vous montrent que une grande partie des scientifiques sont des post-docs. Bien sûr, les possibilités de notre domaine sont limitées. On a 10% des scientifiques qui partent après avoir mené leur travail au CERN. Ensuite, on a une partie des candidats qui vont dans le secteur privé. Et la moitié qui se dirige vers l'industrie. Communication, ingénierie, physique, mais aussi les finances. Une étude récente montre que plus de 97% des jeunes qui ont quitté le CERN n'ont pas eu de difficulté à trouver un travail satisfaisant. C'est-à-dire que l'éducation, la formation qu'ils ont reçue, leur permet d'avoir de bons CV et de trouver un emploi. C'est déjà quelque chose de positif, mais c'est un emploi qui est au niveau de leurs attentes et de leurs talents. Comme nous avons beaucoup de jeunes et comme c'est l'une de notre mission, les activités de formation sont au cœur de la mission du CERN. Nous avons donc des programmes pour les jeunes post-docs, les doctorants, les physiciens et les ingénieurs, les techniciens. Il s'agit d'accélérateurs, de physique des particules, d'informatique et ainsi de suite. Et puis, nous avons une école européenne que nous avons organisée en 2017. Mais ces dernières années, nous avons commencé à aller en Amérique latine, donc au Mexique cette année, en Équateur il y a deux ans. Nous sommes allés en Asie et depuis 2010, nous organisons également des écoles en Afrique. Donc Afrique du Sud, Ghana, Sénégal, Rwanda, vous le voyez à l'écran, afin de renforcer les capacités dans ces pays. Nous avons également des initiatives pour les étudiants de lycée, afin de les attirer, de les encourager à faire de la science, ainsi que pour les enseignants de lycée. Les enseignants peuvent donc venir quelques semaines au CERN pendant l'été et nous leur apportons une formation continue en physique. Ce programme est en place depuis environ 15 ans. et depuis, nous avons formé plus de 10 000 enseignants de lycée. Chaque année, par ailleurs, nous accueillons plus de 120 000 visiteurs au CERN. Une bonne partie sont des écoliers et il y a trois fois plus de demandes que de capacités, donc nous ne pouvons pas répondre à tout le monde. La mission principale du CERN, c'est la science. Qu'est-ce que nous faisons au CERN ? Nous étudions les particules élémentaires. Élémentaires parce que ces particules ne peuvent être divisées en éléments plus petits. Dans ces particules élémentaires, on peut inclure les éléments constitutifs de la matière. Nous étudions les forces qui vont agir sur ces particules. Alors je pense que nous avons tous aujourd'hui que la matière est constituée d'atomes, eux-mêmes composés d'un noyau central entouré d'un nuage d'électrons. Ce noyau est formé de protons et de neutrons qui sont eux-mêmes formés de petites particules qu'on appelle les quarks qui sont liées entre eux par d'autres particules élémentaires, les gluons. Et pour autant qu'on le sache aujourd'hui, les quarks et les électrons sont des particules élémentaires qu'on ne peut pas diviser en éléments plus petits. Ce sont donc les éléments qui constituent la matière. La matière ordinaire dont nous sommes tous constitués, moi-même, ce pointeur laser, ce bureau, même le recteur de l'université, nous sommes tous composés d'électrons et de quarks. La physique aux accélérateurs modernes, à l'accélérateur le plus puissant, le LHC, que nous avons ici à Genève, nous permet d'étudier la matière au niveau de ces quarks. Et cela correspond à un milliardième de milliardième de mètre. Donc on l'exprime par 10 puissance moins 18 mètres. Cet accélérateur, c'est comme un grand microscope qui ne nous permet pas de regarder les cellules, mais quelque chose de beaucoup plus petit qu'une cellule. En même temps, l'étude de l'infiniment petit, de ces particules élémentaires, nous permet de comprendre l'infiniment grand, la structure et l'évolution de l'univers. Pourquoi ? Eh bien, nous savons aujourd'hui, avec la cosmologie, avec des mesures expérimentales très précises, que l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années, donc à l'occasion du Big Bang. Au début, l'univers était très chaud, très dense, et composé de particules élémentaires libres. Et en étudiant le comportement des particules élémentaires en laboratoire, au CERN et ailleurs, nous pouvons comprendre comment l'univers primordial se comportait. L'univers a ensuite refroidi et les particules élémentaires ont commencé à se regrouper pour former les quarks, les gluons, les protons, les neutrons, ensuite, les noyaux, des atomes avec les électrons, et ainsi de suite. Ainsi, l'univers a acquis sa macro-structure, donc les astres, les planètes, les galaxies, et ainsi de suite. Il y a deux méthodes complémentaires pour étudier l'univers. On a, d'une part, les télescopes qui s'intéressent à la macro-structure de l'univers, et puis, ce que nous faisons. Mais, ces télescopes sont confrontés à une sorte de mur qui les empêche de regarder au-delà d'un certain niveau de 380 000 années. La lumière ne pouvait pas, en fait, s'échapper d'un certain nuage de particules et ne nous a jamais atteints. Ainsi, les télescopes ne peuvent pas remonter vers des époques antérieures à cette barrière des 380 000 ans. Ainsi, nous pouvons utiliser des accélérations. et d'autres méthodes, mais les accélérateurs sont la méthode principale pour s'intéresser à ce qui s'est passé avant cette limite. Alors, comment est-ce que nous procédons en pratique ? Je ne veux pas être très rigoureuse, donc, j'espère que ce que je vais dire va rester dans ces murs. Mes collègues, mes collègues physiciens peuvent peut-être s'endormir pendant quelques minutes. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous accélérons deux faisceaux de protons aux énergies les plus hautes possibles, j'en parlerai plus tard, et nous les faisons entrer en collision. Pour ce faire, nous utilisons des accélérateurs. Les accélérateurs sont des machines qui contiennent des champs électriques et des champs magnétiques. Généralement, ils sont construits dans des souterrains. Vous voyez ici cette belle photo. vous voyez le tunnel souterrain du LHC, du grand collisionnaire de Hadron. Quand les deux faisceaux entrent en collision, beaucoup de choses peuvent se passer. On a deux protons, donc un proton d'un côté d'un faisceau et l'autre. On les accélère et ils entrent en collision. Et ainsi, ces protons vont se briser, ce n'est pas très rigoureux scientifiquement, mais ils se brisent en des milliers de morceaux différents. Si vous avez par exemple une Ferrari, deux Ferrari, vous les faites entrer en collision à très haute vitesse. Plus la vitesse est importante, plus les voitures vont se briser en des milliers de morceaux. Vous pouvez comprendre le processus. De la même façon, on essaie de briser les protons pour comprendre comment les quarks, les gluons, se comportent. En même temps, l'énergie produite au cours de la collision peut se transformer en nouvelle particule. Plus l'énergie de la collision est importante, plus la particule produite peut être massive. C'est la raison pour laquelle des particules qui n'avaient jamais été observées à des accélérateurs antérieurs ont pu l'être. C'est la raison pour laquelle on a cherché le boson du X pendant plus de 30 ans. Nous avons pu trouver le boson au LHC parce que c'était le seul accélérateur avec suffisamment d'énergie pour être capable de produire une particule comme ce boson. Pour détecter le produit des collisions, nous entourons le point de collision d'instruments, des détecteurs de particules. Ce sont des cylindres qui sont fermés aux deux extrémités constituées de différents matériaux, des gaz nobles, des scintillateurs, etc. Et leur tâche consiste à détecter l'ensemble des particules produites au cours d'une collision. On mesure la trajectoire de toutes les particules. Il y en a des milliers à chaque collision. On mesure l'énergie, on identifie toutes les particules et on obtient une sorte d'instantané de l'événement de collision. Donc si l'accélérateur peut être comparé à un microscope, on peut comparer le détecteur à un grand appareil photonumérique qui va prendre une photo de la collision. Le problème, c'est que les deux faisceaux du LHC entrent en collision 40 millions de fois par seconde. Et donc l'appareil photo doit être assez rapide. Toutes ces photos ne sont pas stockées parce qu'il serait impossible de les analyser. Mais nous devons être capables de traiter les signaux de ces collisions. L'accélérateur le plus puissant jamais construit, c'est le LHC au CERN. C'est un anneau de 27 km qui se situe à 100 mètres en dessous de la surface. Voici une vue aérienne de la région. vous voyez en arrière-plan les Alpes, le lac Léman. Les pointillés blancs montrent la frontière entre la Suisse et la France. Vous voyez ici le CERN. Et puis, cet anneau jaune signale la position du LHC. Donc, il mesure 27 km de circonférence et se situe à 100 mètres au-dessous du sol. à certaines périodes de l'année, vous pouvez descendre au CERN et voir le tunnel. Vous pouvez également visiter les détecteurs expérimentaux. Nous avons commencé à fonctionner en 2010 et depuis, deux faisceaux de protons circulent dans des directions opposées aux énergies les plus hautes possibles et nous mesurons les collisions à quatre points de l'accélérateur où quatre grandes expériences ATLAS, le LHC-B, CMS et ALICE ont été installées dans de grandes cavernes souterraines. Et ce n'est que quelques années après avoir allumé le collisionneur que l'on a pu annoncer la découverte d'une nouvelle particule très spéciale à savoir le poson de Higgs. Higgs du nom de Peter Higgs un des scientifiques qui avait prévu l'existence de cette particule. J'y reviendrai. Et boson, ceci référence à une catégorie de particules qui présente des caractéristiques particulières et en fait cela renvoie à un physicien indien, Nath Boson. L'Université de Genève a largement contribué à la construction, à la mise au point et maintenant à l'amélioration des détecteurs et à l'analyse des données pour la découverte du boson de Higgs avec un groupe d'une quarantaine de scientifiques, ingénieurs, physiciens dont 13 doctorants. Le LHC avec tous ses composants donc accélérateur, détecteur, ordinateur et grâce à la communauté internationale est sans doute l'un des projets scientifiques les plus complexes jamais menés à bien par l'humanité et ce projet a nécessité la mise au point de nouveaux concepts et de nouvelles technologies et bien sûr quand on exploite de nouveaux territoires il y a des risques calculés certes mais des risques néanmoins qui sont pris. Nous avons traversé deux années de difficultés et on a pu compter sur les efforts de la communauté scientifique internationale. Donc à titre d'exemple voici une image spectaculaire du tunnel souterrain du LHC avec un tuyau bleu qui comporte 1232 aimants supraconducteurs de nouvelle génération et encore aujourd'hui c'est le meilleur qu'on puisse avoir en termes d'aimants et ces aimants sont sans doute l'ingrédient le plus important qui nous a vraiment permis de faire un grand saut énergétique en comparaison avec les collisionnaires précédents. Ce qui est difficile ce n'est pas de faire accélérer les protons ça c'est très simple la difficulté c'est de courber le faisceau des protons et de confiner ce faisceau dans une trajectoire bien précise. C'est comme une Ferrari avant de rentrer dans la Ferrari du voisin si vous allez vite et que vous allez en cercle et bien la difficulté c'est de maintenir la Ferrari sur ce cercle il en va de même pour ces protons il est très difficile lorsqu'ils sont lancés à pleine vitesse de les maintenir dans cet anneau pour ce faire nous avons besoin d'un champ magnétique très puissant pour courber leur trajectoire et pour les amener en collision donc des champs magnétiques élevés ça nécessite des courants élevés donc 12 000 ampères et des niveaux de courants élevés ne peuvent être obtenus qu'avec des matériaux spéciaux donc des supraconducteurs ainsi il faut les refroidir en dessous d'une température critique et sous cette température ils n'ont aucune résistance c'est à dire qu'ils peuvent transporter des courants de très grande ampleur sans résistance donc pour le LHC nous avons mis au point de nouvelles générations d'aimants supraconducteurs à base de niobium titane ces aimants travaillent ou fonctionnent à une température de 1,9 Kelvin pour les raisons que j'ai citées précédemment ils ont besoin d'une température très faible c'est 2 degrés au-dessus du zéro absolu ça correspond à moins 271 degrés je précise cela pour dire que le LHC est l'endroit le plus froid de l'univers et comme j'ai dit précédemment l'univers tient son origine d'une grande explosion est ensuite refroidie donc si on se demande quelle est la température aujourd'hui de l'univers la température moyenne de l'univers s'élève à 3 Kelvin et celle du LHC est de 1,9 Kelvin voilà pourquoi on peut dire que c'est le lieu le plus froid le plus cool de l'univers et mes collègues s'en réjouissent donc ces aimants sont utilisés pour courber la trajectoire de ces protons de façon à ce qu'ils entrent en collision lorsque nous exploitons l'élément à pleine capacité nous utilisons l'accélérateur à pleine puissance nous obtenons un très grand nombre de collisions par seconde les expériences sont également difficiles donc voici un aperçu d'Atlas ça vous donne une idée de la taille on a deux êtres humains ici et je peux vous garantir qu'ils sont de taille moyenne ils ne sont pas tout petits donc ça vous donne une idée de la taille d'Atlas l'Atlas représente la moitié de la taille de Notre-Dame l'autre détecteur est CMS et il pèse deux fois plus loin que la tour Eiffel donc ce qui est impressionnant pour les visiteurs qui se rendent dans ces lieux c'est la taille des instruments vous êtes tous invités à les visiter bien sûr mais ces expériences sont également extrêmement précises leur cœur est constitué de plus de 100 millions de petits capteurs qui sont utilisés pour retracer la trajectoire de chaque particule individuelle à une précision de l'ordre du micromètre c'est à dire un millionième de mètre donc ça vous donne une idée très précise de la trajectoire de ces nombreuses particules produites par la collision là vous pouvez voir comment sont insérées les couches les plus internes du détecteur les couches sont ajustées à 3,5 cm du faisceau et se composent de 6 millions de tout petits tout petits capteurs d'une taille de 50 micromètres par 250 donc pour extraire le signal des détecteurs et le ramener dans les salles de contrôle il nous faut 3000 km de câbles imaginez le cauchemar que ça représente et chaque année chacune des 4 expériences du LHC est à l'origine d'une dizaine de péta octets de données si on souhaitait retranscrire tout cela sur des DVD et bien ça représenterait une pile de 20 km de DVD alors la question c'est pourquoi pourquoi avons-nous décidé de nous lancer dans cette aventure très intéressante mais également très difficile et bien parce que le LHC a été construit et conçu afin de répondre à certaines questions en suspens dans le domaine de la physique fondamentale la première question que je vais creuser plus tard c'est quelle est l'origine de la masse des particules élémentaires j'y reviendrai et maintenant nous avons pu répondre à cette question en tout cas dans une grande partie grâce au boson de Higgs donc on peut cocher cette question mais il existe d'autres questions qui restent ouvertes et auxquelles nous nous appelons maintenant et l'une de ces questions qui est très importante et qui retient l'intérêt de la communauté des physiciens ceux qui s'intéressent aux particules mais également les astrophysiciens c'est que quand on se tourne vers le ciel étoilé la nuit et bien on ne voit que 5% de ce qui existe 5% de l'univers le reste les 95% de l'univers représente une interrogation c'est ce qu'on appelle l'univers sombre 95% de l'univers est constitué d'une forme de matière et d'énergie qu'on ne connaît pas et qu'on appelle matière noire et énergie noire noire pour indiquer non seulement notre ignorance mais également le fait que cette matière et cette énergie n'interagissent pas avec nos instruments alors on peut se demander comment on sait qu'elles existent et bien parce qu'on a pu en faire une observation indirecte très précise plusieurs observations indirectes pas une seule qui nous montrent que par exemple dans l'univers il existe 25% de matière noire nous ne connaissons pas la composition de cette matière noire nous n'en connaissons pas les particules constitutives mais si elle est constituée de certaines catégories de particules il est possible que nous puissions les produire dans le cadre du LHC ce serait un grand progrès pour la science si nous arrivions à produire ces particules qui expliquent 95% de l'origine dans un accélérateur souterrain de la région de Genève mais bien sûr nous ne savons pas ça reste une question ouverte il existe beaucoup d'autres approches expérimentales applicables une autre question qui se pose c'est de savoir pourquoi l'univers n'est fait que de matière où est passé l'antimatière alors l'antimatière fait peur à beaucoup de gens mais l'antimatière est aussi sympathique que la matière et nous savons que lorsque l'univers était encore chaud juste après le Big Bang en tout cas nous pensons que la matière et l'antimatière figuraient dans l'univers dans des proportions comparables mais à un moment donné une asymétrie s'est fait jour et l'antimatière a disparu et aujourd'hui nous vivons dans un univers qui est entièrement constitué de matière nous pouvons produire artificiellement de l'antimatière on le fait tous les jours au CERN nous avons des dispositifs qui nous permettent de le faire mais cette antimatière doit être synthétisée elle n'existe pas de façon libre dans l'univers et on ne peut pas expliquer pourquoi et il y a d'autres questions également qui se posent en 2012 nous avons donc découvert le boson de Higgs cette particule particulière qui représente une découverte sensationnelle dans le domaine car avant cela nous ne savions pas comment les particules élémentaires avaient une masse pourquoi ? par exemple les photons nous les connaissons tous cette salle est pleine de photons ce sont les quantums de lumière ils n'ont pas de masse ils se déplacent à la vitesse de la lumière il y a d'autres particules telles que la particule W qui a été aussi découverte au CERN en 92 ou 93 qui est responsable de la radioactivité ou des réactions thermonucléaires du soleil il s'agit d'une particule massive elle a 80 fois la masse de l'hydrogène par exemple donc un groupe de physiciens dont Robert Braut François Angler et Peter Higgs ont mis au point une théorie un mécanisme permettant aux photons de ne pas avoir de masse tout en attribuant une masse aux autres particules et cette théorie impliquait la prédiction d'une nouvelle particule le boson de Higgs qui a été recherchée depuis lors dans les laboratoires du monde entier et qui n'a été découvert au CERN qu'en 2012 parce que seul le LHC disposait de l'énergie nécessaire pour le faire apparaître je ne vais pas rentrer dans les détails du mécanisme de Higgs mais je me ferai un plaisir de répondre à vos questions plus tard si vous en avez mais je suppose que votre question la question que vous posez maintenant c'est quel intérêt quel est l'intérêt du boson de Higgs de la masse des particules etc et ces questions ont un intérêt parce que si les électrons et les quarks dont on a parlé sont les constituants fondamentaux de la matière s'ils n'avaient pas de masse et bien les atomes n'auraient pas de ne pourraient pas tenir ensemble et nous n'existerions pas l'univers n'existerait pas nous sommes ce que nous sommes justement parce que les particules élémentaires présentent la masse qu'elles ont et les bosons de Higgs est une première étape nous permettant de comprendre comment ceci fonctionne il s'agit donc du premier lien entre le boson de Higgs et notre vie bien sûr toutes les autres particules sont importantes je ne dis pas là que le boson de Higgs est plus important que les autres mais il a un statut tout spécial et un rôle particulier dans le cadre des particules élémentaires et ensuite un an plus tard le prix Nobel de physique a été décerné conjointement à deux théoriciens François Angler et Peter Higgs qui avaient postulé l'existence de cette particule dans les années 60 malheureusement monsieur Brout est décédé avant cela quelle a été la motivation de l'académie suédoise des sciences et bien ils ont décerné ce prix pour la découverte théorique d'un mécanisme qui contribue à notre compréhension de l'origine de la masse des particules subatomiques et qui a récemment été confirmée par la découverte de la particule fondamentale prévue par les expériences ATLAS et CMS au LHC du CERN ces schémas à l'écran montrent les signaux du boson de Higgs tels que nous les avons observés début juillet 2012 au moment où nous avons annoncé la découverte du boson donc vous voyez ici une désintégration du boson de Higgs en deux photons vous voyez ici le pic donc vous voyez le signal tel que nous l'avons vu en haut et puis le bruit donc si on enlève le bruit on a la partie inférieure du graphique mais c'est quelque chose qui est plutôt réservé aux experts quel est le deuxième lien entre le boson de Higgs et notre vie et bien la question qui est peut-être la question la plus commune bon la première question c'est vous êtes la première femme directrice du CERN qu'est-ce que vous en pensez donc une fois que j'ai répondu à cette question la deuxième question c'est est-ce que le boson de Higgs va changer notre vie et ma réponse c'est oui le boson de Higgs a déjà changé notre vie parce que comme je l'ai déjà dit pour trouver cette petite particule nous avons dû développer et construire des instruments des accélérateurs des détecteurs des ordinateurs et cela a révolutionné la cryogénie les aimants supraconducteurs l'électronique toutes sortes de domaines parce que nous avons besoin de technologies c'est idem pour les ordinateurs les logiciels et ces technologies aujourd'hui elles sont disponibles gratuitement pour la société j'ai parlé au début de cette présentation d'internet le travail au CERN a également un impact sur les panneaux solaires sur les différents matériaux et je voudrais donner trois exemples plus précis aujourd'hui nous avons environ 30 000 accélérateurs de particules à l'échelle mondiale dont 12 ou peut-être une trentaine sont utilisés comme celui du CERN les autres accélérateurs sont plus petits et une grande partie de ces accélérateurs environ 17 000 sont utilisés pour des applications médicales parmi ces applications la hadrothérapie ce qu'on fait c'est qu'on bombarde des tumeurs de protons donc il s'agit de protons et d'ions légers et c'est quelque chose qui c'est un traitement qui a un avantage parce que ces particules sont très concentrées et donc on ne va bombarder que la tumeur et non pas les tissus environnants alors qu'avec les radiations avec les traitements qu'on avait auparavant on bombardait une zone plus large autre exemple le scan TEP c'est une technique de diagnostic utilisée pour le cancer par exemple qui se base sur des détecteurs et des instruments du CERN autre exemple la supraconductivité qui est le thème de cette conférence ECAS organisée conjointement par l'université de Genève le centre suisse du plasma de l'EPFL et le CERN c'est une image qui souligne l'importance des matériaux supraconducteurs pour les personnes qui ne sont pas expertes vous voyez ces câbles ils sont utilisés pour le LHC pour les aimants supraconducteurs que j'ai déjà montré et le courant est équivalent donc le courant qui est utilisé dans le câble de droite qui est en niobien-titanium le courant est comparable à celui qui est transmis par cette bobine de câble que vous voyez à gauche et donc les différents laboratoires de physique de haute énergie ont pu faire avancer ce domaine notamment dans le thème dans le domaine de la supraconductivité conductivité autre exemple l'IRM l'image à résonance magnétique parce que nous avons besoin de construire ces grands accélérateurs donc on développe des matériaux supraconducteurs mais on doit aussi veiller à à remplir par exemple les 27 km de l'anneau et donc on ne peut pas faire avancer les différents domaines sans notre accélérateur sans les matériaux supraconducteurs et c'est le deuxième lien avec notre vie les technologies que nous développons sont ensuite transférées à la société et améliorent les vies de l'ensemble des citoyens cela montre que la recherche fondamentale est un moteur d'innovation et je voudrais conclure sur quelques mots pour la recherche fondamentale pourquoi ? et bien les idées la créativité ce sont le moteur du progrès le progrès semble être continuel mais au bout d'un moment il faut une percée une idée révolutionnaire qui va pouvoir qui va nous permettre de faire un bon en avant par exemple la lumière dans cette salle ce n'est pas une révolution bien sûr on peut faire des améliorations donc pour passer de la bougie à l'électricité ça c'est une véritable révolution et c'est pour cela qu'on a besoin de la recherche fondamentale l'histoire nous montre également que la recherche fondamentale est la recherche qui stimule le plus les idées et la créativité parce que la recherche fondamentale n'est pas soumise à des contraintes on ne cherche pas à développer un produit spécifique bien sûr la recherche appliquée est elle aussi importante mais il y a des contraintes de temps on cherche à livrer un produit spécifique etc la recherche fondamentale elle permet aux chercheurs d'être créatifs elle leur permet de suivre leur créativité de tester une idée qui peut ne pas fonctionner mais si une idée fonctionne et bien elle peut changer le monde l'histoire nous montre que souvent les grandes percées ont leur origine dans la recherche fondamentale il y a un exemple que j'aime bien par exemple la mécanique quantique et la relativité sont de véritables percées et si vous y réfléchissez vous aurez peut-être le sentiment qu'il n'y a rien de plus éloigné de la vie quotidienne que la mécanique quantique et la relativité générale parce qu'on s'intéresse à un monde de l'infiniment grand ou alors on s'intéresse au monde de l'infiniment petit on ne voit pas bien comment cela a trait avec notre vie mais nous n'aurions pas l'électronique moderne les iPhones les iPads sans cette technologie parce que les transistors ils sont issus de la mécanique quantique même chose pour la relativité nous n'aurions pas de GPS sans la relativité mais ce qui est peut-être encore plus important c'est que la connaissance tout comme l'art fait partie des expressions les plus sophistiquées des êtres humains qui sont des êtres intelligents les êtres humains sont intelligents sont ingénieux et donc la connaissance se justifie en soi on ne va pas à un concert ou à une exposition en se disant qu'on va gagner quelque chose c'est quelque chose qui se justifie en soi un poète italien Dante Alighieri a prononcé cette citation que vous voyez à l'écran vous le connaissez peut-être il voulait dire que les êtres humains ne sont pas voués à vivre comme des animaux ils vont chercher la vertu et la connaissance et pour avoir une citation peut-être un peu plus récente Bob Wilson est le fondateur du laboratoire de Fermilab le deuxième plus grand laboratoire du monde après le CERN il est allé au congrès américain et l'un des membres du congrès lui a demandé comment est-ce que votre laboratoire pourrait contribuer à la défense des Etats-Unis d'Amérique quelle contribution pour ce laboratoire et Bob Wilson il a dit mais mon laboratoire ne va pas contribuer à cela sauf que il sera il vaudra la peine de défendre les Etats-Unis parce que nous aurons ce laboratoire je vous remercie merci Merci. Le besoin de Higgs, je crois, a une énergie assez forte. Comment fait-il qu'en général, il est caché ? Où se cache-t-il ? Le besoin de Higgs, l'énergie et la masse, est-ce que c'est difficile de découvrir ? Je vais répondre en anglais, car je crois que nous avons de toute façon des interprètes de l'anglais et de français. Le besoin de Higgs est une particule massive, mais elle n'est pas particulièrement lourde. Environ 130 fois la masse d'un proton ou d'un atome en général. Je dois rentrer dans les détails techniques. La particule de Higgs est associée à un champ. Toute particule élémentaire est associée à un champ. Par exemple, le photon est associé au champ électromagnétique. Et le champ de Higgs est omniprésent. On le trouve partout dans l'univers. Sans quoi, les quarks et les électrons de notre corps, qui obtiennent leur masse grâce à leur interaction avec le champ de Higgs, n'en auraient pas de masse. Donc nous avons découvert le boson de Higgs. Et nous avons découvert également, par là même, que l'univers n'est pas vide. Et donc le boson de Higgs peut être produit en excitant ce champ avec la collision entre des faisceaux de protons, par exemple. Donc le champ de Higgs est ubiquitaire et on peut produire ce boson de Higgs en créant une fluctuation dans ce champ par collision entre faisceaux de protons. Je crois qu'il y a une question là-haut. Merci. Qu'est-ce qui se passerait si l'accélérateur de particules explosait ? Ouh là là. Ça ne va pas. Je peux t'assurer que ça ne va pas exploser. Parce qu'il y a tellement de systèmes de contrôle que ça ne va pas exploser. Et donc, tu peux être assuré, tu peux dormir tranquille. Peut-être juste à côté, il y a d'autres questions. Professeur Giannotti, j'ai beaucoup apprécié votre exposé. Professeur Giannotti, je ne suis pas physicien. J'aurais une question. Quelle est la preuve selon laquelle les particules élémentaires sont vraiment élémentaires ? C'est une très bonne question. Nous pouvons le dire en fonction de leurs interactions, la façon dont elles interagissent. Par exemple, nous mesurons leurs propriétés, leurs interactions. Et ceci nous permet d'en déduire si ce sont des particules élémentaires ou pas. Par exemple, aujourd'hui, nous pensons que le boson de X est une particule élémentaire. Et d'ailleurs, il se comporte comme une particule élémentaire. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir appartient du niveau de précision que nous avons pu atteindre. Mais s'il existe des mesures plus précises encore par la suite, il se peut qu'elles nous indiquent que ce n'est pas forcément le cas. Il en fait de même pour les quarks. Nous pensons aujourd'hui que ce sont des particules élémentaires. Mais si ce sont des particules composites, elles pourraient donner lieu à des interactions qui indiqueraient qu'elles le sont, qu'elles sont composites. Par exemple, lorsque les toutes premières expériences avec des atomes ont été faites, les gens pensaient que les atomes étaient indivisibles. Mais en bombardant les atomes, il y a eu des déviations de particules. Et les chercheurs ont pu en déduire que l'atome n'était pas une particule élémentaire. Il comportait un atome et beaucoup d'autres particules autour. Donc, nous avons divers outils qui nous permettent de comprendre si une particule élémentaire est élémentaire ou non. Merci pour cette présentation très intéressante. J'aimerais également mentionner un autre physicien dont je parle souvent à mes étudiants. Lorsque Michael Faraday a découvert l'induction, le Premier ministre du Royaume-Uni lui a posé des questions. Et il a dit que c'était quelque chose de très intéressant. Mais à quoi ça sert ? Ce à quoi il a répondu, je paraphrase, je ne sais pas, mais un jour, vous pourrez prélever des impôts dessus. Alors, peut-être qu'un jour, la Suisse prélèvera des taxes sur le boson de Higgs. Merci pour cette exposé. Je ne suis pas non plus physicien. Donc, vous disiez que le boson de Higgs est un grand objectif, mais maintenant que vous l'avez atteint, quelle est la suite ? Quelles sont les prochaines étapes ? Qu'est-ce que vous recherchez maintenant ? Est-ce que vous avez un objectif spécifique ? Très bonne question. Le boson de Higgs, c'est un assez nouvel ami, puisqu'on ne le connaît que depuis quelques années. Donc, on le connaît bien moins bien que les autres particules. Nous avons donc maintenant à le mesurer avec une grande précision. Et depuis 2012, de grands programmes ont été faits pour mieux cerner les caractéristiques de ces particules. Et c'est une particule qui est également très spéciale, parce qu'elle peut ouvrir la voie à une nouvelle physique, une physique qui irait au-delà de celle qui décrit les particules élémentaires qu'on connaît aujourd'hui. J'y ai fait allusion précédemment. Il doit y avoir d'autres particules, parce qu'on ne comprend pas la matière noire. Donc, il y a sûrement d'autres phénomènes, d'autres interactions qui nous permettraient de comprendre pourquoi l'antimatière disparaît. Voilà le type de question qu'on se pose aujourd'hui. Nous le faisons en mesurant les particules connues, qui ont déjà été découvertes et qui ont été comprises avec une grande précision, parce que toute déviation par rapport à ce à quoi on s'attend peut nous faire penser à une nouvelle physique. Mais nous recherchons également d'autres particules plus lourdes. Il peut s'agir d'une particule de matière noire ou autre. On ne sait pas. Et nos recherches sont également orientées par des idées théoriques, des scénarios théoriques. Ça a été le cas du boson de X, qui a été prédit par les théories dont j'ai parlé plus tôt. Mais en même temps, nous essayons de garder un esprit ouvert, parce qu'il existe de nombreux scénarios théoriques et la nature a peut-être choisi une voie toute autre. Et je dis souvent que la nature est bien plus intelligente, plus simple et plus élégante que le cerveau humain. Donc nous recherchons partout et nous essayons d'explorer ces nouvelles valeurs, ces nouveaux ordres de grandeur énergétique que nous offre le LHC. Merci. Pensez-vous arriver près des limites du CERN en termes de haute énergie ? Est-ce qu'il va falloir construire d'autres machines à d'autres endroits ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de possibilités pour l'avenir du CERN ? Avec par exemple le même diamètre ? Alors je n'ai pas entendu tous les mots de la question, il y a un peu d'écho, mais si j'ai bien compris, vous avez posé la question sur les hautes énergies, l'avenir de la recherche au CERN. Oui, les limites du CERN dues à son diamètre. Ah, vous parlez du LHC et de son diamètre. Oui, c'est une très bonne question. Nous pouvons passer à des niveaux d'énergie plus élevés ? Oui, nous pouvons le faire. Actuellement, nous développons les aimants supraconducteurs de prochaine génération. Et donc si on veut passer à un niveau d'énergie plus élevé, le problème ce n'est pas l'accélération des protons, ça nous pouvons le faire, mais on a besoin d'aimants plus puissants pour courber les protons. Donc si on veut utiliser l'anneau, on peut continuer à le faire avec les 27 km, mais on a besoin d'aimants plus puissants. C'est la raison pour laquelle nous réunissons les experts du CERN et du monde entier. C'est la raison pour laquelle nous avons cette conférence de trois jours à Genève. Nous développons des aimants en nous basant sur de nouveaux matériaux. J'ai parlé du niobium titane et pour l'avenir, je pense à d'autres matériaux. Par exemple, le niobium éteint et nous pensons pouvoir doubler les niveaux d'énergie du LHC. Évidemment, si on veut passer à des niveaux d'énergie beaucoup plus élevés, il faudra creuser un nouveau tunnel. Parce qu'il y a d'abord, il y a l'élément pour courber les faisceaux, mais il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte. Oui, j'ai une question de principe. Vous avez parlé de deux Ferrari, on les fait se heurter et on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Quand je pense à votre expérience, vous voulez plus d'énergie, plus d'accélération pour faire se heurter des protons. Mais dans la physique des particules, est-ce qu'on n'analyse pas aussi, par exemple, les quarks ? Est-ce qu'on ne s'intéresse pas à d'autres principes ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres principes ? Parce qu'ici, on analyse finalement une collision, on s'intéresse au chaos qu'on a généré, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres principes qu'on pourrait utiliser ? Je n'ai pas très bien compris la question, mais l'une méthode qui est utilisée pour étudier les particules élémentaires, c'est vraiment les accélérateurs. Ce n'est pas la seule méthode, bien sûr. La haute énergie n'est pas non plus la seule méthode. Il y a certains phénomènes qui ne nécessitent pas une quantité d'énergie de ce niveau. Il faut une intensité très importante, donc des faisceaux très intenses. Si on veut étudier les neutrinos, qui sont une particule difficile à étudier, il n'y a pas beaucoup d'interaction avec la matière, alors il faut des faisceaux de haute intensité, de grands détecteurs afin de maximiser la possibilité qu'une particule soit produite et détectée. Pour étudier les particules fondamentales, il y a d'autres méthodes. On peut par exemple chercher les particules de matière sombre en installant de grands détecteurs sous la surface de la Terre pour les protéger des rayons cosmiques. et on peut étudier la matière en se servant de ce détecteur. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais les accélérateurs de haute énergie ne sont qu'une composante. Dans le domaine, il y a d'autres méthodes pour étudier ces particules. Vous avez mentionné plusieurs éléments sur lesquels vous travaillez actuellement et les réponses qui pourraient être données par le CERN. Un de ces éléments concerne la matière noire et l'énergie noire, donc le dark matter, le dark energy. Est-ce qu'il y a aujourd'hui plusieurs tendances au niveau de la physique qui consiste à considérer que ces notions de matière noire et d'énergie noire sont en fait simplement une illusion qui montre les limites du modèle de la cosmologie qui est utilisé actuellement et qui fait consensus, à savoir le Big Bang, le modèle du Big Bang. Est-ce que c'est un débat qui est ouvert aujourd'hui au niveau du CERN ou est-ce que le consensus reste en place ? Oui, c'est vrai. Au CERN, on ne peut pas faire grand-chose pour la matière sombre. Évidemment, on peut approfondir ce qui est déjà fait. On peut faire des recherches sur la matière sombre si la matière sombre est constituée de particules qu'on connaît. Il y a des théories selon lesquelles l'énergie et la matière sombre ne sont que des modifications de la gravité et de la relativité générale à grande échelle. Personnellement, je suis prudente. Je ne pense pas que ces théories ont pu vraiment expliquer l'ensemble des observations expérimentales. et personnellement, je pense que la matière sombre n'est pas cela. Peut-être que la matière sombre n'est constituée que non pas d'une seule particule mais d'un spectre, tout comme la matière que nous connaissons. Il y a beaucoup de particules élémentaires qui constituent la matière et donc la matière sombre pourrait être constituée de différentes particules élémentaires. Donc, il y a toutes sortes de théories de ce genre qui sont assez populaires, mais pour ma part, je ne suis pas très convaincue. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'observation. Je veux avoir une mesure expérimentale et c'est la raison pour laquelle il y a différentes approches, la mienne, du CERN et d'autres encore. J'ai une question moins technique. Vous avez commencé par dire que chaque citoyen européen apporte une contribution d'un cappuccino en moyenne au CERN à la recherche du CERN. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de maintenir ce budget, donc un cappuccino, ou est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter à deux ou trois cappuccinos ? Alors, je pense qu'il faut vraiment doubler ce budget. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, plus sérieusement, c'est le budget d'une bonne université en Suisse. Ce budget est investi pour avancer dans la connaissance fondamentale et j'ai essayé de parler de technologie, d'éducation, de collaboration pacifique. Ce sont des choses qui n'ont pas de prix. La collaboration pacifique, réunir des gens ensemble, les faire travailler ensemble, quelle que soit l'ethnicité, les croyances politiques, religieuses, c'est quelque chose qui devrait être souligné dans le monde entier. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de projets qui vont dans ce sens. Donc, cela n'a pas de prix. A propos du boson de Higgs, référent aux théoriciens du cerne d'Yugodizier, au livre Zeptoespace, avez-vous abordé le problème, ou plutôt l'aspect, de la faible marge de stabilité ou métastable du vide contrôlé par le champ de Higgs, justement, plus le quark top ainsi que par des particules évanescentes dont nous a parlé le professeur Carreras. Parait-il qu'il n'est pas exclu, moyennant une énergie faramineuse de 100 millions de celles du LHC, on puisse intervenir, contrôler sur le vide par le biais d'une autre physique ou alors d'une civilisation bien plus avancée. Si ma question est farfelue, on l'abandonne et je vous présente mes vives études. Vous avez posé plusieurs questions dans votre question. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment... Je pense que vous avez suivi et j'essaie d'aborder l'une après l'autre. la masse du X est assez peu importante. 125 G.E.V. La masse du boson de X est assez limitée. C'est une particule assez légère dans la théorie qui décrit les interactions entre les particules, c'est-à-dire le modèle standard. Cette masse n'est pas protégée. Cette masse a tendance à augmenter beaucoup et il y a un mécanisme de compensation qui permet de limiter, de faire en sorte que cette particule reste relativement légère. C'est une énigme si vous voulez parce que sans nouvelles physiques et sans particules qui permettent à cette masse de rester limitée, on pourrait parler de supersymétrie et d'autres théories, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est le premier problème. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre pour l'instant. Autre élément, la stabilité du vide. C'est une question assez complexe mais sur la base de la masse de certaines particules, par exemple le quark top, le boson de X, il semble que notre univers soit dans un état métastable. Donc, le vide environnant n'est pas stable et à un moment on va passer, on va basculer dans un autre état vide, de vide. Alors, ne vous inquiétez pas, on sera sûrement tous déjà morts parce que l'univers a une durée de vie bien plus longue que la nôtre donc ne vous inquiétez pas, on ne sera pas là. Mais la question de la stabilité, de la métastabilité, ça dépend de la valeur de la masse de cette particule et c'est ce qu'on essaie de mesurer à haute précision pour voir si la théorie prédit la réalité ou pas. Et puis, en plus, je pense qu'il y avait une autre question, est-ce que vous pourriez peut-être me la rappeler ? Bon, vous pourrez toujours poser une autre question plus tard. qu'est-ce qui se passait si une personne était dans la machine ? alors ça ne serait pas très sympa. même les gens qu'on n'aime pas, on essaie de les sortir de la machine avant de la mettre en fonctionnement. C'est impossible. Même si on voulait mettre une personne qu'on déteste dans la machine, on ne pourrait pas le faire. La machine est très protégée avec toutes sortes de procédures, de verrous et donc pendant le fonctionnement de la machine, on ne peut avoir personne dans les tunnels. Évidemment, quand la machine n'est pas en fonctionnement, c'est une autre question. Il y a des systèmes de vélos dans les tunnels pour se déplacer, mais voilà. Donc, nous avons été très heureux d'avoir tellement de temps avec la Dr. Fabula Dianotti qui explique à nous tous ces échecements de CERN et pour her answers to all our questions. So, I would like once again to invite you to thank Fabula Dianotti. Thank you. Merci.